Nous allons maintenant nous intéresser au deuxième composant qui apparaît dans la majorité des circuits électriques, c'est-à-dire le condensateur. Nous l'avons vu en électromagnétisme, nous allons rappeler sa définition et surtout nous allons nous intéresser à ses caractéristiques qui nous permettront de comprendre son comportement dans un circuit électrique. Tout d'abord donc rappelons que le condensateur est un ensemble de deux armatures conductrices séparées par un diélectrique et elles portent des charges opposées. Le condensateur est caractérisé par la grandeur C qui est sa capacité exprimée en farade et celle-ci est la capacité du condensateur à accumuler des charges électriques sur ses armatures. On symbolise le condensateur par deux plaques parallèles et de même longueur. Celui-ci est fléché en convention récepteur, l'intensité qui va de la gauche vers la droite et la tension qui va de la droite vers la gauche et l'armature qui reçoit le courant est l'armature chargée positivement. Nous avons vu en électromagnétisme la relation entre la charge et la tension qui s'élablit aux bornes du condensateur. Nous avons Q égale à C fois U et nous connaissons la définition du courant qui est I est égal à DQ sur DT, c'est-à-dire la dérivée de la charge par rapport au temps. On en conclut la relation intensité-tension du condensateur qui s'écrit I égale C D de U sur DT. Donc la capacité du condensateur étant constante, elle va sortir de la dérivée de la charge par rapport au temps et donc on obtient cette expression. Donc l'intensité est la dérivée de la tension par rapport au temps fois la capacité du condensateur. Voyons le comportement du condensateur sous différents régimes. Eh bien nous pouvons voir rapidement que le condensateur est intéressant uniquement en régime variable. En effet, si on est en régime continu, on a I est égal à C D U sur DT avec une tension qui est constante puisqu'on est en régime continu et donc une intensité du courant qui est nulle. Ainsi le condensateur va se comporter comme un interrupteur ouvert en régime continu. Et du coup il n'a que peu d'intérêt dans ce type de régime donc on l'utilisera plutôt en régime variable. Le condensateur en se chargeant sous la tension du générateur permet d'emmagasiner de l'énergie électrique. Cette énergie est donnée par la formule EC égale 1,5 de C fois U carré où U est la tension au borne du condensateur à la fin de sa charge. Cette énergie reste accumulée dans le condensateur si on est en régime permanent. Si on est en régime variable, l'énergie est accumulée dans le condensateur puis redispatchée dans le circuit électrique. Et enfin on peut dire qu'on peut avoir l'énergie stockée dans le condensateur à n'importe quel instant. Il suffit de connaître la tension au borne du condensateur à cet instant précis. Nous allons faire le paragraphe sur la bobine de la même manière que celui du condensateur et parler tout d'abord de la constitution et du symbole. La bobine est un enroulement de fil conducteur en forme de spire autour d'un isolant. Comme on a affaire à un fil de grande longueur, la bobine a une certaine résistance interne du fait de cette longueur. On la notera petit r. On symbolisera la bobine en convention récepteur de la manière suivante un enroulement avec une tension et une intensité qui se font face donc I dirigée de la gauche vers la droite et la tension dirigée de la droite vers la gauche et on note les caractéristiques L pour l'inductance et petit r pour la résistance interne. On pourra aussi dissocier ces deux caractéristiques, c'est-à-dire dessiner un enroulement suivi d'une résistance. On a toujours l'intensité I qui circule de la gauche vers la droite et la tension aux bandes de l'ensemble dirigée de la droite vers la gauche. Ici nous avons l'inductance de la bobine et ici sa résistance interne. On rappelle que le phénomène qui caractérise la bobine est le phénomène d'auto-induction. Le passage d'un courant I variable dans les spires de la bobine crée un champ magnétique qui vient créer lui-même un courant induit et une FEM induite. La tension s'écrit alors U égale LDI sur DT aux bornes de l'enroulement de fil. Dans cette expression on a L en Henri qui est l'inductance, auto-inductance ou self-inductance de la bobine. Si maintenant on tient compte de la résistance interne de celle-ci, on peut écrire pour la bobine la relation suivante, la tension à ses bornes est égale à r fois I, loi d'Ohm qui concerne la résistance interne de la bobine, plus l'auto-induction LDI sur DT. La résistance interne r s'exprime bien sûr en Ohm de symbole Ω. Le composant bobine est intéressant en régime variable uniquement, puisque en régime continu, nous avons LDI sur DT qui va être nulle et ainsi la bobine va se comporter uniquement comme une résistance de petite valeur, puisque R vaut à peu près 10-12 Ohm pour les bobines les plus classiques. La bobine est également capable d'emmagasiner de l'énergie sous forme magnétique. Celle-ci dépend de l'intensité du courant qui traverse la bobine. On a EL qui vaut 1,5 de L fois I de T au carré, qui est donc l'intensité du courant qui circule à travers la bobine à l'instant T. Les générateurs usuels ne sont généralement pas linéaires, mais dans des conditions d'utilisation normales, on peut considérer que la caractéristique de ces générateurs est une droite. On appelle ce modèle le modèle de Tevna. Tout générateur réel peut être modélisé par un générateur idéal de tension de FEM E en série avec une résistance interne r. La caractéristique à la fonction mathématique suivante, u, la tension aux bornes du générateur est égale à E moins r fois I. Le symbole d'un tel générateur sera donc le suivant. Un générateur de tension avec la FEM fléchée dans le même sens que la tension aux bornes de l'ensemble FEM résistance interne, l'intensité du courant dans le même sens que la tension U, puisqu'on est en convention générateur et donc ces flèches sont dirigées de la gauche vers la droite. Si on regarde la caractéristique de ce générateur, on obtient une droite qui ne passe pas par l'origine, qui a une pente moins r et qui a une ordonnée à l'origine, E, la FEM de ce générateur. Rappelons que la FEM E est la tension à vide du générateur, c'est-à-dire la tension que ce générateur a quand il n'est pas engagé dans un circuit, c'est-à-dire quand l'intensité du courant est égale à zéro.